Lémissa Ndakwame, directeur général de NKL International Company, SARL, désigné leader de la révolution du transport privé en Côte d'Ivoire par Grasse Mondial Group, initiateur de la nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan. Le lauréat a officiellement reçu sa distinction ce jeudi 17 novembre 2022 au siège de NKL International Company à Kokodi en guise de reconnaissance de son mérite et ses efforts à faciliter l'obtention de crédits et de véhicules pour les entrepreneurs. Pourquoi NKL Company ? Vous voyez l'innovation en quelque chose. Aujourd'hui nous sommes centrés sur la performance et l'innovation qu'ils arrivent à apporter dans le secteur du transport, c'est du jamais vu en quelque chose. Et ces gens d'entreprises, ces gens de personnes, je pense qu'ils méritent d'être encouragés mais aussi ils méritent d'être mis à la lumière pour que l'État puisse les coopter. Aujourd'hui il y a un ministère du transport qui est là, je pense qu'avec ces innovations qu'ils apportent dans le secteur du transport, on parle des renouvellements du parc automobile d'État et tout, mais je pense qu'il a de l'expertise dans quelque chose à vendre dans ce sens-là, à accompagner aussi la vision de l'État à l'horizon 2030. Donc je pense que c'est ce que nous avons vu et beaucoup de personnes ont témoigné parce que nous sommes allés d'interroger un peu les gens par rapport à ce que c'est fiable et tout, mais je pense que ceux qui ont reçu ces différents voitures, vraiment ils témoignent de cela, de ce que l'entreprise NKL arrive à leur faire du bien. Du haut de ses cinq ans d'existence, NKL International Company est une entreprise citoyenne engagée dans le secteur du transport, la vente en ligne, l'immobilier et le financement de projets. Avec ses armes, la vision, la détermination et la résilience, l'entrepreneur projette déployer ses services dans toute la sous-région et incite ses pairs à s'investir dans l'entrepreneuriat, seul moyen de sortie du chômage. C'est un sentiment de joie, c'est de dire qu'il y a des organisations qui nous suivent, que les gens reconnaissent le travail de notre entreprise, que nous devons encore doubler d'adeur parce que la Côte d'Ivoire compte sur nous. À ces jeunes qui hésitent à l'entrepreneuriat, je voulais dire que l'entrepreneuriat est la porte de sortie de la pauvreté. L'entrepreneuriat, c'est le moteur de développement et de croissance économique. Donc tout le monde doit s'y mettre si on veut atteindre un pays émergent à l'horizon 2030. Rappelons que l'édition 2022 de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan a vu 37 entrepreneurs distingués pour leur dévouement au profit de l'excellence.